Salut, Mario. Bonjour. Il faut vraiment reprendre le contrôle dans la métropole sur la COVID-19. Oui, il faut vraiment essayer de reprendre le contrôle de la situation à Montréal. Moi, c'est ce qui me frappe ce matin. Je trouve qu'il y a un énorme danger que, dans les prochaines semaines, le Québec se sépare vraiment en deux. Certains disent que le Québec est déjà séparé en deux. Quand tu regardes comment les gens votent entre Montréal et le reste, disons qu'on est sur deux planètes. Mais plus que ça, là, les commerces s'est rouvert dans les régions. Depuis trois jours, ça semble aller correct. C'est bien. L'école va reprendre lundi. Je pense que dans la plupart des endroits, ça va être correct aussi. Les commerces, on a reporté pour Montréal, on a reporté ça d'une semaine. Ce qui fait que les commerces et les écoles, maintenant, sont rendus au 19 mai. Mais la courbe ne s'aplatit pas pour l'instant à Montréal. Puis là, je fais une parenthèse pour dire, il y a beaucoup de gens à Montréal qui sont rendus avec l'épiderme sensible. Je pense à des commerçants, des gens qui veulent que l'économie reprenne, des gens qui veulent que ça marche, qui accusent les médias constamment. Arrêtez de faire peur au monde. Parlez-en pas des morts. Arrêtez quand il y a une personne qui décède, un employé de 33 ans, d'un CHS. Parlez pas de ça. Si on veut que ça reprenne, il faut arrêter de faire peur au monde. Mais non, ça ne marche pas de même, la vie. On ne va pas arrêter de parler de la réalité pour accélérer la reprise des activités à Montréal. Parce qu'on va se dire que si on n'en parle pas, si on n'est pas au courant, si on ne sait pas le nombre de décès, si on ne sait pas le nombre de nouveaux cas, on va avoir moins peur et on va vouloir tout reprendre. On va parler de la réalité et ce n'est pas la réalité, ce n'est pas en la cachant qu'on va prendre des bonnes décisions. Il faut que la réalité s'améliore. Il faut qu'à Montréal, le nombre de cas baisse. Il faut qu'à Montréal, le nombre de décès, d'hospitalisation baisse. Et ce n'est pas ce qui se produit. Donc, le danger que j'allais nommer, c'est que, bon, dans quelques jours, on va se mettre à se dire, puis déjà, il y en a qui le disent, le 19 mai, ce n'est pas réaliste. Pour les écoles et les commerces à Montréal, l'épidémiologie à Montréal ne le permet pas. On repartit au 26. Là, tu vas quand même avoir un écart, école, commerce, tu vas avoir un écart de trois semaines entre Montréal et les autres régions. Puis, ça ne prendra pas plusieurs jours que si la situation ne s'améliore pas, mais on va dire le 26, on n'est pas prêt pour Montréal non plus. Alors là, est-ce que, pendant combien de semaines, le Québec va avancer avec les régions? Puis Montréal, puis là, la frustration à Montréal des commerçants, des gens qui veulent que ça reprenne, la frustration va devenir de plus en plus grande. Donc, il faut qu'on reprenne le contrôle à Montréal. Et permets-moi quand même de dire, sur la fameuse courbe qu'on devait aplatir, réduire le nombre de cas, puis repartir le nombre de cas en descendant, c'est quand même, on nous avait dit, on espérait, là, les scénarios optimistes, puis tout ça, les scénarios optimistes, on espérait la moitié moyenne de décès que ce qu'on a, puis on n'est plus dans ça du tout. Mais quand même, on disait, le pic de la courbe, à partir duquel, ça va repartir à redescendre, on espérait ça aux alentours du 18 avril. Rappelle-toi que c'était ça, le scénario. Oui, on est rendu le 6 mai. Bien, on est rendu trois semaines plus tard, presque trois semaines plus tard, là, on y arrive. Et à Montréal, on n'a pas le début du commencement d'un signe. On ne voit pas le bout. Non, on n'a pas aucun début du commencement d'un signe, ça repartira en descendant. Alors là, même à New York, la situation a été tragique, elle est repartie en descendant. On se demande vraiment qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe à Montréal, ou qu'est-ce qui ne se passe pas à Montréal, qu'on ait autant de misère à prendre le contrôle sur la situation. Donc là, il faut vraiment, si on veut rester optimiste, miser sur... Bon, on dit qu'on a repris le contrôle dans les CHSLD. Malgré tout, le nombre de résidences infectées, hier, M. Legault était obligé d'avouer, il y avait la semaine passée 260 résidences infectées. C'était beaucoup. Mais une semaine plus tard, les chiffres d'hier, ça a monté à 306. Puis là, le gouvernement ne nous donnera plus ce chiffre au quotidien. M. Legault dit « Ah, c'est n'importe quoi, c'est mêlé, ces chiffres-là, on va remettre de l'ordre la date, on va vous les redonner dans une semaine, 10 jours. » Et là, est-ce que ce sera dans une semaine, 10 jours, est-ce que ce sera rendu à de 306, ce sera-tu rendu à 400? Donc, quand il y a plus de résidences où il y a des personnes infectées, bien là, ça veut dire qu'il y a plus, forcément, il y a plus de cas à l'intérieur des résidences. La multiplication, à plusieurs endroits, a tendance à être une multiplication rapide. Donc, l'autre recette à la stratégie de test. Vous avez vu les autobus, la mairesse de Montréal, les autobus qui vont se promener. Ça, c'est très important, aller dans les quartiers, constater qu'est-ce qui se passe, qui infecte qui, pourquoi, d'où vient, est-ce que c'est juste le personnel de la santé, leur entourage immédiat, jusqu'à quel point il y a une transmission communautaire. Donc, se donner un portrait le plus précis possible de la réalité de ce qui se produit sur le terrain, pas juste pour avoir un portrait, mais pour poser des gestes. Il faudra, on s'en parlait hier, je pense aussi, il faudrait, il va falloir poser des gestes à Montréal pour réinstaller le confinement. Je pense qu'il y a un certain laxisme, malheureusement. C'est pas le cas. C'est plate quand on dit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font attention, qui prennent les mesures, qui respectent la distanciation, et qui se sentent frustrés quand ils nous entendent dire à la TV qu'il y a un relâchement. Et c'est pas un relâchement de 100 % de la population, mais s'il y a un relâchement de 10, 15, 20 % de la population, c'est assez pour conserver une propagation, pour empêcher une espèce de reprise de contrôle. Mais moi, je veux dire, je suis inquiet pour Montréal, je suis inquiet pour la région de Montréal, inquiet pour le temps que ça prend à reprendre le contrôle. L'absence, pour l'instant, on n'a aucun signal qui nous permet de dire, là, on peut être optimiste, regarde, ça part vers le bas, là. Au contraire, on a des nouvelles régions, on a même des éclosions, on se regarde, Longueuil, le sud de la Naudière, donc les régions frontalières, les régions autour de Montréal, où on sent que la main... C'est plus comme une tâche d'huile qui se répand que comme un phénomène qui se résorbe. Donc, il faut... Moi, hier, je te disais, par exemple, je pense qu'une des mesures qu'on devrait prendre, en disant, c'est en prolongeant la fermeture des commerces à Montréal. On devrait resserrer, tant qu'à resserrer, on resserre et on referme dans toutes les grandes surfaces, les Wal-Mart, les Costco, on ferme le département du vêtement, on ferme, on ferme. On dit, c'est les services... À Montréal, c'est les services essentiels, mais l'essentiel, c'est la nourriture pour la pharmacie. Je sais que ça fait capoter des gens qui disent, oui, mais là, il y a des trous dans mes bas. Je me suis fait écrire ça hier, il y a des trous dans mes bas, qu'est-ce que je fais? Commande-en en ligne, mais c'est supposé être fermé. Le vêtement, c'est censé être fermé. Les boutiques de vêtements, le commerçant québécois qui vend des bas et qui est juste un commerçant de vêtements, à Montréal, on l'a fermé. Il n'a pas le droit d'ouvrir ses portes, il y a juste le droit de vendre en ligne. Mais donc, il faut... C'est-à-dire, je ne sais pas comment le gouvernement du Québec, je serais curieux d'entendre le docteur Arruda, M. Legault, comment ils voient la situation à Montréal. Mais moi, je la trouve hautement préoccupante. Entre quatre murs, en tout cas, ils doivent se montrer à tout le moins un peu inquiets. Tu parlais de relâchement il y a un instant, Mario. Les occasions de relâchement ne manqueront pas. On a parlé des écoles, des commerces, les barrages qui vont être levés dans plusieurs régions. Et là, les assouplissements qui sont consentis aux personnes âgées. Il y a beaucoup de gens qui réagissent bien, qui sont contents, les principaux intéressés, les personnes âgées. Mais il ne faut pas oublier que ça vient avec un risque. Ça vient avec un risque. Moi, je suis favorable à ça. Je veux dire, les aînés, la situation était devenue intenable. À mon avis, il y a des affaires qu'on aurait pu faire avant. Je trouve qu'il y a des endroits où on a été... Parce que, tu sais, d'être sévère, ce n'est pas d'être sévère comme si on tenait le monde en prison. Dans les résidences, là, où les gens ont vécu, tu sais, on les enfermait dans leur appartement et on disait, il n'y a plus de salle commune, vous ne venez plus jouer aux cartes, vous ne venez plus faire rien. Bon. Quand les gens ont passé les 14 premiers jours que les gens avaient passé sans aucune tricherie, sans aucune sortie dans leur résidence, ça, c'est comme une quarantaine. Si les gens ont passé 14 jours, à la limite, si tu veux être blindé, mêlé à 21 jours, mais là, on est rendu au cinquantième jour. Mais après 21 jours, est-ce qu'on n'aurait pas pu permettre à ces gens-là... À la limite, tu ne mélanges pas avec le personnel, mais dis, regarde, on vous met une table, elle a été désinfectée, puis allez jouer aux cartes, là. Ben oui. Ils n'ont pas la maladie depuis 21 jours, depuis 14 ou 21 jours, ils sont complètement confinés dans leur appartement. On est béton à 100 % qui ne sont pas infectés. Donc, on a été archi, peut-être exagérément, zélé et prudent. Bon, là, on a des gens qui se retrouvent avec des problèmes de détresse mentale, etc. Et là, donc, on fait... Bon, dans le cas des aidants naturels, il fallait y arriver, là. On ne pouvait pas laisser des gens... On voyait la déprime des aînés. On ne pouvait pas laisser non plus mourir des gens seuls. Donc, toute la question de l'accompagnement au décès... Donc, je pense que les mesures annoncées hier sont bonnes. C'est juste que, Jean-François, hier, on entendait, nos collègues mettaient le micro en dessous du nez des propriétaires de résidence. Probablement que si j'étais, moi aussi, un propriétaire de résidence où il y a eu zéro cas, puis je regarde les autres qui en ont eu... Je serais un petit peu craintif. Ben, c'est ça. Tu dirais, moi, j'ai réussi à garder la maladie en dehors de mon centre, puis là, vous me dites... Si aucune personne la rente, là, ça recommence. Il est trop tard. Donc, il faut vraiment miser sur la discipline des gens. Là, les règles de lavage des mains, puis le purel, puis de respecter vraiment les directives parce qu'on veut que ça se passe bien, mais parce que là, il n'y a pas de... Dans ce cas-ci, pour les personnes aînées, il n'y a pas de restrictions régionales. C'est ça. Donc, même dans les zones chaudes, s'il n'y a pas de cas, les personnes âgées vont avoir le droit de sortir. Donc, je pense que c'est quand même des restrictions qui sont raisonnables, celles qu'on a mis, des libertés qui vont être... qui sont souhaitables et souhaitées, mais il faut se croiser les doigts. La dernière chose qu'on voudrait, puis c'est que le monde, ça change d'idée, là. Quiconque a déjà fait de la politique, tu sais ça. Le gouvernement fait une chose. La première journée, tout le monde applaudit. Si ça tourne mal, si dans deux semaines, on se rend compte que dans des centres comme ça, il y a plusieurs éclosions, puis du monde qui sont malades, puis certains qui décèdent, on va dire, ah, le gouvernement a pris un risque inutile. Il a fait ça bien trop vite, là. Les mêmes gens qui applaudissent aujourd'hui vont dire que c'était une erreur. Donc, croisons-nous les doigts, mais ça vient avec un risque... Les responsabilités qu'on a tous et toutes. Oui, oui. Puis je comprends la nervosité des propriétaires de résidences qui, à la fois, disent... Oui, oui, oui. Ils l'entendent, eux. Tous les jours, ils l'entendent, la frustration de leurs résidents, mais ils ne veulent pas voir la maladie rentrer. Marion, on te retrouve à 10 heures. Salut. Salut. Salut.